Donc, Pascal, Billie Eilish va débarquer ici le 29 septembre prochain. C'est vraiment un spectacle de grande envergure. Qu'est-ce que ça représente pour le Centre Vidéotron? Ça représente beaucoup de travail, mais on a vraiment hâte que la tournée arrive ici la semaine prochaine. 22 semi-remorques, 53 pieds, 11 autobus. Donc, le stationnement arrière va être assez rempli pendant une bonne partie de la semaine. Qu'est-ce que c'est parmi les plus gros spectacles que vous allez avoir reçus au Centre Vidéotron? C'est dans les plus gros. Je ne dirais pas le plus gros, mais c'est certainement dans les plus gros. Un spectacle qui est très, très, très pesant, l'accrochage qu'on va accrocher. On accroche beaucoup de points. Très pesant aussi. Donc, ça va prendre beaucoup de détails dans les prochains jours pour s'assurer que tout est correct et que tout est sécuritaire. Parlons-nous un peu de la disposition de la salle. Sans rentrer dans le détail, on a une scène centrale qui est en plein centre de la patinoire. D'un côté, on va être rétracté où est-ce que toute la technique va être. C'est un gros spectacle. C'est un très, très gros spectacle. Il nous l'avait dit, hier, j'ai reçu beaucoup de papier. C'est beaucoup plus gros que ce que je pensais. Donc, on a vraiment hâte d'attaquer tout ça. Et Dominique Villiers-Ellich, elle a des demandes particulières pour sa tournée. Comme quoi, par exemple? Elle a fait des demandes, en fait, puis c'est pas des caprices d'artistes comme certains pourraient les appeler. En fait, c'est des demandes qui vont être sur toute sa tournée. C'est des demandes qui tournent beaucoup autour de l'alimentation, l'environnement. Ça, vous faites les premières? Oui, les premières. Jusqu'à six et demi? Oui, jusqu'à six et demi. Parfait. Une demande comme quoi, il devait y avoir des menus vegan, donc disponibles. Il y a aussi tout le côté du transport. Alors, ils demandent vraiment à leurs fans, ils insistent beaucoup pour que les fans prennent les transports en commun. Et la quatrième mesure qui était super importante pour eux, c'est la disponibilité de l'eau. À la tournée de Villiers-Ellich, il s'aura permis d'amener sa bouteille d'eau réutilisable. Est-ce que c'est différent quand on reçoit un spectacle qui est présenté pour une première fois, c'est une première mondiale versus un spectacle qui a été présenté des dizaines et des dizaines de fois? Absolument, c'est un bon point. Eux, présentement, sont dans le sud des États-Unis. Ils démontent demain pour prendre la route pour s'emmener ici pour la semaine prochaine. Ça sera vraiment la première fois qu'ils vont monter leur kit au complet dans un aréna, donc il va y avoir beaucoup de choses. L'entrée de l'artiste, est-ce qu'elle va se faire là? OK, ça ne fonctionne pas, on va aller plus tôt là. J'en parlais justement en meeting de sécurité cet après-midi. Il y a beaucoup de choses qui sont encore un peu gris, mais quand ils vont arriver ici, dans la place, ils vont découvrir un paquet de choses en même temps. Ça va bouger beaucoup au Centre Vidéotron dans les prochains jours. Oui, autant côté bouffe, parce qu'il faut nourrir tous ces gens-là, point de vue, comme je disais, syndicat avec les gens qui vont monter la salle. Ça va être une vraie formilière la semaine prochaine ici. J'ai hâte de voir ce grand spectacle-là. Merci beaucoup. Bien, merci à toi. Sous-titrage Société Radio-Canada